Alors dans cette vidéo, on va considérer une matrice A comme ceci et un vecteur B comme cela et on va s'intéresser aux solutions de l'équation A x égale B. Mais avant d'obtenir ça, on va faire quelques étapes et notamment la première chose qu'on va faire, on va s'intéresser au noyau de la matrice A. On va s'intéresser au noyau de la matrice A et on a déjà vu que pour trouver le noyau d'une matrice, on s'intéresse à la matrice échelonnée réduite. Pour cela, on reprend ma matrice A donc la matrice 3, 6, moins 2, moins 4 et on va un peu travailler sur cette matrice pour la mettre sous forme d'une matrice échelonnée réduite. Donc la première chose à faire, on va garder la première ligne constante et on va remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne, moins 2 fois la première ligne. Donc je garde ma première ligne constante, 3 et moins 2 et je remplace la deuxième ligne par la deuxième ligne, moins 2 fois la première ligne. Donc ça fait 6, moins 2 fois 3, ça fait 0 et ça fait moins 4, moins 2 fois moins 2 donc ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Ça c'était la première étape et maintenant on va remplacer la première ligne par la première ligne divisé par 3 pour obtenir un 1 ici. Donc si on fait ça, la deuxième ligne reste constante 0, 0 ici on a 3 divisé par 3, ça fait 1, c'est ce qu'on voulait obtenir et là on a moins 2 divisé par 3, ça fait moins 2 tiers donc moins 2 tiers Donc maintenant j'ai obtenu ma matrice échelonnée réduite et si je veux m'intéresser au noyau de A en fait je vais résoudre l'équation cette matrice, la matrice échelonnée réduite fois un vecteur X donc je vais noter X1, X2 égale au vecteur nul donc au vecteur 0, 0 Donc si je résous cette équation sur la deuxième ligne, je ne vais avoir aucune information parce que j'ai 0 fois X1 plus 0 fois X2 égale à 0 donc ça me fait 0 égale à 0 par contre sur la première ligne, qu'est-ce que j'ai ? j'ai 1 fois X1 moins 2 tiers fois X2 moins 2 tiers fois X2 qui est égale à 0 donc ça, là j'ai une équation donc je peux la réécrire ça me donne X1 égale 2 tiers de X2 donc là, j'ai que si mon vecteur X vérifie cette équation-là donc ça veut dire que si mon vecteur X appartient au noyau de ma matrice échelonnée réduite et on sait que s'il appartient au noyau de la matrice échelonnée réduite il appartient au noyau de A donc si mon vecteur X appartient au noyau de A alors il doit vérifier X1 égale 2 tiers de X2 donc maintenant ce que je peux faire c'est si X2, je l'appelle T donc je dis que X2 est égal à un réel T donc T qui appartient à R à ce moment-là, je sais que X1 il est égal à 2 tiers de T donc si j'écris le noyau de A le noyau de A je peux dire que c'est l'ensemble de tous les vecteurs X1, X2 qui s'écrivent sous la forme d'un réel T fois le vecteur donc X1 c'est 2 tiers de T donc 2 tiers et X2 c'est égal à T donc 2 tiers 1 donc le noyau de A c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme T fois le vecteur 2 tiers 1 où T appartient à R et une autre façon de dire ça si on pose maintenant si on dit que T est égal à 3 fois un autre réel C ça je peux l'écrire le noyau de A je peux l'écrire comme l'ensemble des vecteurs X1, X2 et en fait je vais remplacer T par 3 fois C et en fait je vais faire rentrer le 3 dans le vecteur ici donc ça me fait C donc 2 tiers fois 3 ça fait 2 et une fois 3 ça fait 3 donc c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent sous la forme C fois le vecteur 2, 3 où C appartient à R ça c'est le noyau de ma matrice A donc ça veut dire je peux réécrire donc ça c'est un vecte en fait c'est le vecte du vecteur 2, 3 donc je peux écrire que mon noyau de A est égal au vecte de mon vecteur 2, 3 voilà, donc là j'ai l'expression du noyau de ma matrice A alors maintenant si je veux résoudre l'équation AX égale B donc pour ça je vais écrire ma matrice augmentée donc ma matrice augmentée ça va être 3, 6, moins 2, moins 4 et ici je vais rajouter mon vecteur B qui est le vecteur 9, 18 ça c'est ma matrice augmentée maintenant je peux la passer sous forme d'une matrice échelonnée réduite donc comme tout à l'heure je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins 2 fois la première ligne donc je garde la première ligne constante ça me fait 3, moins 2, 9 et la deuxième ligne ça me fait 6, moins 2 fois 3, 0 moins 4, moins 2, moins 2, ça fait 0 et 18, moins 2 fois 9, ça fait 0 et maintenant je vais diviser la première ligne par 3 pour obtenir un 1 ici en premier donc ça me fait la deuxième ligne reste constante 0, 0 et 0 et la première ligne devient 3 divisé par 3, ça fait 1 moins 2 divisé par 3, ça fait moins 2 tiers et 9 divisé par 3, ça fait 3 donc une fois que je suis là je peux repasser à la résolution de mon équation donc résoudre l'équation A x égale B c'est la même chose que résoudre l'équation de ma matrice 1, moins 2 tiers 0, 0 fois un vecteur x que j'écris sous la forme x1, x2 est égale à mon vecteur qui est ici 3, 0 3, 0 voilà donc résoudre l'équation A x égale B c'est la même chose que résoudre cette équation ici alors ici encore une fois la deuxième ligne ne nous donne aucune information parce que c'est 0 fois x1 plus 0 fois x2 égale à 0 donc ça fait 0 égale 0 par contre sur la première ligne qu'est-ce qu'on a ? on a x1 moins 2 tiers de x2 égale à 3 donc x1 moins 2 tiers de x2 qui est égale à 3 et donc ça je peux l'écrire sous la forme x1 est égale à 3 plus 2 tiers de x2 2 tiers de x2 comme précédemment je peux poser x2 égale t x2 égale t avec t qui appartient à R et du coup à ce moment là j'ai x1 qui est égale à 3 plus 2 tiers de t et du coup maintenant je peux écrire mon ensemble de solutions je veux dire que mon ensemble E des solutions de l'équation A x égale B c'est égal à l'ensemble des vecteurs x1 x2 qui s'écrivent sous la forme donc on va avoir un premier vecteur qui va être un vecteur constant donc on va faire par rapport à x1 déjà on va avoir ici on va avoir un 3 parce que c'est 3 plus t fois le vecteur ici on va avoir 2 tiers et sur la deuxième ligne pour x2 x2 il n'y a pas de terme constant donc ici on a un 0 et x2 il est égal à t donc ici j'ai un 1 et avec encore une fois t qui appartient à R comme précédemment je peux poser t qui est égal à 3 fois c 3 fois un réel c et du coup mon ensemble E devient l'ensemble des vecteurs sous la forme 3 0 ça ça ne change pas plus c fois et du coup je vais faire entrer le 3 dans le vecteur ici je vais avoir 2 tiers fois 3 ça fait 2 ici 1 fois 3 ça fait 3 avec c qui appartient à R ça c'est mon ensemble de solutions de l'équation Ax égal B et on voit en fait qu'est-ce qu'on obtient on obtient tout simplement un vecteur qui est constant plus un membre du noyau de A alors maintenant si on s'intéresse à l'image l'image de la matrice transposée de A l'image de la matrice transposée de A c'est quoi c'est l'ensemble généré par les vecteurs lignes de ma matrice A c'est le vecte de mes vecteurs lignes qui sont 3 moins 2 et 6 moins 4 donc c'est le vecte des vecteurs 3 moins 2 et 6 moins 4 mais en fait ce qu'on voit très vite c'est que le deuxième vecteur c'est deux fois le premier vecteur donc en fait celui-là n'importe pas et on dit que l'image de la matrice transposée de A c'est le vecte de mon vecteur 3 moins 2 voilà alors maintenant qu'on a vu tout ça on va essayer de représenter tout ce qu'on a vu de façon graphique donc si je fais un petit graphique ici je vais avoir mon axe Y ici mon axe X comme ceci et du coup si j'essaye de représenter d'abord le noyau de ma matrice A le noyau de ma matrice A on a dit que c'est le vecte du vecteur 2 3 donc le vecteur de 3 ici il avance de 2 comme ceci et de 3 comme ceci donc dans sa position standard le vecteur de 3 c'est ce vecteur ici et du coup le vecte du vecteur de 3 c'est la ligne ici donc ici ce que j'ai représenté on l'a dit c'est le noyau de A ici j'ai le noyau de A très bien maintenant on peut regarder l'ensemble des solutions de l'équation AX égale B l'ensemble des solutions de l'équation AX égale B il est ici donc c'est l'ensemble des vecteurs généré par le vecteur 3 0 plus un vecteur du noyau de A donc le vecteur 3 0 il est ici c'est ce vecteur ici et ensuite et ensuite donc c'est l'ensemble de tous les vecteurs de 3 donc ça va être une ligne qui va être une droite qui va être parallèle à celle qui définit le noyau de A donc ça va être une droite comme ceci voilà ça c'est on a dit c'est l'ensemble E c'est l'ensemble des solutions de ça c'est toutes les solutions de l'équation AX égale B très bien maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à dessiner il nous reste à dessiner l'image de la transposée de A donc c'est le vecteur du vecteur 3 moins 2 donc 3 c'est ici moins 2 c'est quelque part par là donc le vecteur du vecteur 3 moins 2 ça c'est le vecteur 3 moins 2 et le vect c'est la ligne qui passe par ce vecteur comme ceci voilà donc ça je vais l'écrire tout de suite c'est l'image de la transposée de A très bien maintenant j'ai dessiné les trois ensembles qu'on a vu la première chose qu'on observe c'est que l'image de la transposée de A et le noyau de A sont bien sont bien orthogonaux l'un à l'autre ce qui est normal parce qu'on avait vu que le noyau de A c'est le complément orthogonal de l'image de la transposée de A et inversement alors maintenant si on se rappelle de ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo on avait dit que si on prend un vecteur B qui appartient à l'image de A on a la solution la solution qui a la solution de AX de AX égale B avec le module avec le module qui est le plus le plus faible avec le module le plus faible donc la solution de AX égale B avec le module le plus faible est un membre en fait unique de l'image de la transposée de A donc est un membre unique de l'image de la transposée de A l'image de la transposée de A donc en fait ça veut dire qu'on a une infinité de solutions à l'équation AX égale B mais la solution de cette équation qui a le module le plus faible donc c'est à dire la longueur de vecteur la plus faible est un membre de l'image de la transposée de A et en plus il est unique en fait ça on le voit bien ici graphiquement ici en bleu on a les solutions de l'équation AX égale B en jaune on a l'image de la transposée de A et on voit que les deux ensembles ont une intersection unique ici en rouge donc ce point ici c'est bien une solution de l'équation AX égale B vu qu'il est sur la droite bleue et il appartient à l'image de la transposée de A vu qu'il est sur la droite jaune donc ce vecteur ici que je dessine en rouge c'est bien une solution de l'équation AX égale B qui appartient à l'image de la transposée de A donc on va l'appeler le vecteur R et on voit graphiquement aussi que donc si on prend des vecteurs qui sont solution de l'équation AX égale B par exemple ce vecteur là est solution de l'équation ce vecteur là est solution de l'équation ce vecteur ici est solution de l'équation mais le vecteur R et bien de toutes les solutions de AX égale B c'est le vecteur qui a la plus petite longueur ou le plus petit module alors maintenant vu que R appartient à l'image de la transposée de A on sait qu'il s'écrit sous la forme C fois le vecteur 3-2 on n'a que R on sait qu'il s'écrit sous la forme C fois le vecteur 3-2 et l'idée maintenant ça va être d'essayer de résoudre pour C pour avoir une expression de mon vecteur R alors si on fait ça si on prend si on considère le vecteur le vecteur 3-0 moins le vecteur R donc moins C 3-2 ce vecteur là en fait c'est quel vecteur c'est le vecteur qui est ici ou en position standard c'est un vecteur qui est ici ce vecteur là qui est en vert c'est un vecteur qui appartient au noyau de A vu qu'il est sur cette ligne ici donc ce vecteur ici c'est un vecteur du noyau de A et on sait que le noyau de A est perpendiculaire à l'image de la transposée de A donc si on fait le produit scalaire de ce vecteur qui appartient au noyau de A par un vecteur qui appartient à l'image de la transposée de A ça devrait être égal à 0 donc ici si on fait le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur 3-2 qui appartient à l'image de la transposée de A ce produit scalaire par définition doit être égal à 0 pourquoi ? j'insiste parce que ici on a un vecteur qui appartient au noyau de A qui appartient au noyau de A et ici on a un vecteur qui appartient à l'image de la transposée de A l'image de la transposée de A et on voit que maintenant on a une équation avec une inconnue qui est C et du coup on va pouvoir trouver C donc ça qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que ici j'ai 3 moins donc je vais réécrire ce vecteur ici pour que ce soit plus lisible ce vecteur il est égal au vecteur 3 moins 3 C 3 moins 3 C et ici on a 2 C 2 C donc c'est le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur 3 moins 2 et donc ça ça vaut quoi ça ? on peut le calculer ici on a 3 moins 3 C fois 3 et en dessous on a plus 2 C fois moins 2 et donc ça je vais descendre ça c'est égal à quoi ? alors ça fait 9 moins 9 C et moins 4 C ça on sait que c'est égal à 0 donc ça veut dire que j'ai 9 moins 9 plus 4 ça fait 13 moins 13 C qui est égal à 0 donc j'ai que C est égal à à 9 13 donc j'ai réussi à obtenir la valeur de C grâce à ce produit scalaire et du coup maintenant je peux revenir sur mon vecteur R ici R il est égal à quoi ? il est égal à C donc à 9 13 fois le vecteur 3 moins 2 3 moins 2 et du coup il est égal à 9 fois 3 27 donc 27 13 et 9 fois 2 18 donc moins 18 13 donc j'ai réussi à trouver la valeur de R grâce à ce produit scalaire donc voilà donc ça c'était pour donner un exemple de ce qu'on a vu dans la dernière vidéo qui pouvait paraître un peu un peu abstrait et là j'espère que tu as bien compris comment ça se passait de façon plus concrète 1 1 2 3 4 9 10 11 11 12 13